L'équilibre humain et social des enfants, adolescents et jeunes représente l'engagement le plus ambitieux en faveur d'un avenir prometteur pour le monde entier. Ce vendredi 19 janvier 2024, ils étaient avec leur encadreur au sein de la société de limonaderie et de boissons rafraîchissantes Solibra. Tout de suite, après les protocoles et une vidéo-indiction projetée, ils ont d'abord été sensibilisés et initiés au développement durable à travers la gestion des déchets par la méthode de recyclage de l'entreprise. Cette table nous présente l'ensemble des déchets que nous produisions et quel est le devenu de ces déchets-là. Donc vous avez par exemple tout ce qui est déchets plastiques qui est récupéré par des prestataires que nous avons développés localement pour les recycler en seau plastique. L'éducation à la citoyenneté, portant sur le thème de la consommation responsable pour une jeunesse responsable en milieu scolaire et communautaire, s'est ensuite déroulée. Les ateliers ont été animés par M. Towa Martial, PCA de l'ONG d'ici. Un engagé, un responsable commence à responsabiliser du début jusqu'à la fin. On a dit qu'on veut transformer la discipline EDAC d'une discipline de notes à une discipline de changement de... ...proportement. Il faut vraiment faire attention à notre comportement parce qu'il ne faut pas amener la famille à souffrir à cause de nous. Quand on est sorti du vent de maman, on devient responsable et on doit se comporter en responsable à chaque instant de notre vie. Mais aussi et surtout par M. Cyril Ségon, DG de la Solibra, qui s'est personnellement impliqué dans cette activité avec les adolescents. Tous nos problèmes viennent de ce non-civisme, de ce non-respect et cette non-responsabilité. Donc c'est à vous de montrer l'exemple et d'être responsable pour l'ensemble de la population et de protéger tout votre environnement. Et protéger, ça veut dire à tous les niveaux. Social, civique, respect, environnemental, tous les niveaux. Au micro de Radio Génération, la cible s'est exprimée sur la thématique de la relation responsable qui doit lier enfants à leurs parents. Les relations entre les parents et les enfants, c'est que les enfants doivent bien travailler à l'école. Demain, ils vont prendre soin des parents parce que les parents vont vieillir, les parents vont dépendre des enfants et éviter les mauvais camarades. Parce qu'il y a d'autres camarades qui poussent leurs amis à faire des choses négatives qui ne sont pas bonnes. Nous, enfants, nous avons le devoir de bien travailler, d'honorer, de faire la fierté de nos parents et d'inviter aussi nos amis à ne pas faire des choses négatives, à ne pas enceinter des filles, à ne pas consommer de l'alcool. Tout ça pour avoir ce qu'on appelle une jeunesse responsable. Madame Asamoa, directrice sécurité environnement et RSE à la Solibra, nous ont dit un peu plus sur les objectifs et la portée d'une telle activité avec les adolescents. L'objectif de cette activité, c'est de donner des comportements citoyens, apprendre aux enfants la consommation responsable, c'est-à-dire ne pas toucher à l'alcool avant 18 ans, mais également vivre dans un monde environnemental, avoir un cadre de vie sain et un cadre de vie qui leur permet d'avoir une bonne santé. Le directeur de Radio Génération, invité à cette rencontre de la Solibra avec les enfants et leurs encadreurs, a expliqué aux adolescents l'impact de cette radio citoyenne résolument engagée au développement durable. Notre rôle aujourd'hui, c'est informer, sensibiliser, éduquer. Nous passons à l'autre étape qui est capitaliser, valoriser, vulgariser. Parce qu'il y a eu nos parents, vous, après vous, il y aura d'autres jeux. Mais comment permettre à la population ivoirienne de prendre ce qui est bon et de faire changer le comportement de ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là aujourd'hui comme vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada